Ce fauteuil de mer, c'est bien sûr le premier enjeu de cette élection municipale à Bastia, mais ce n'est pas le seul. De plus en plus, les regards se tournent vers la communauté d'agglomération. À Bastia, les relations entre la mairie et la CAB pendant six ans ont été plus que capricieuses. Conséquence, les deux institutions ont eu du mal à tourner à plein régime. La rupture, elle intervient dans cette salle en 2015. Tout juste un an après son élection, la coalition nationaliste gauche-droite implose en plein conseil communautaire. Il vous reste donc à en tirer toutes les conséquences politiques. Vous devez partir. Le regard noir, François Tati le sait, la suite de la mandature sera longue. Il se retrouve isolé, en minorité avec seulement quatre élus sur 40. Je maintiens que j'ai été élu jusqu'en mars 2020. Et ceux qui ont l'ambition de prendre la suite devront patienter un petit peu. Contre vents et marées, François Tati tiendra le cap et ne quittera pas son fauteuil de président de la CAB. Il tentera, avec de grandes difficultés, de mener à bien l'institution. Avec la loi NOTRe, les intercommunalités ont vu leurs compétences s'élargir. La collecte des déchets, la gestion de l'eau potable, les transports ou encore la politique sportive sont désormais dans le portefeuille de la CAB de coatiser les convoitises dans la course à la présidence de l'intercommunalité.